Vous regardez RTL Il est 5h51, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, si vous nous rejoignez à l'instant vous avez raison et restez branchés car on va manger maintenant avec notre chef François Pasto, le chef de l'épi du pain Paris 6ème, on mange des épinards. Eh oui Julien, mais ce matin je vais casser le mythe de Popeye, la légende voudrait que les épinards soient très très riches en fer. Bah oui. Mais vous êtes tous persuadés de ça ? Non, forcément. Ah bravo Marina. Si si, il y en a... Vous savez tellement de choses Marina. C'est des déreusus en fait. Il y en a mais pas plus que dans d'autres. Le seul aliment en France où il y en a, et vous êtes content Julien, c'est dans l'algue kombu. Il y a 10 fois plus de fer dans l'algue kombu que dans les épinards. Bah voilà, il faut manger des algues. Et dans les lentilles ? Qui viennent de Bretagne. Bah forcément. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. On pense qu'il y en a beaucoup dans les lentilles mais ça aussi c'est une légende. Deux mythes cassés. On nous ment depuis le début. Et oui, en fait la confusion viendrait d'une histoire de virgule en fait. C'est-à-dire ? En effet, c'est une secrétaire américaine qui aurait par inadvertance multiplié par 10 la teneur en fer dans les épinards. Mais c'est pas vrai. Et c'est pour ça que Popeye est devenue une star et que nos parents nous ont fait manger des épinards. Alors pour qu'on devienne aussi fort que Popeye et ce n'est pas le cas, ça n'arrivera pas. Bon, même si la teneur en fer est légèrement inférieure à ce qu'on pensait, c'est très bon les épinards. Comment on peut les manger ? C'est très bon. Vous les connaissez en pouces l'été, vous les connaissez en feuilles, grosses feuilles à l'heure actuelle. Et moi ce matin je vais vous faire une petite recette anti-gaspi pour le week-end. Avec les queues d'épinards. Vous savez, vous les mettez à la poubelle tous. Bah oui, forcément. Puis maintenant, vous allez penser à moi. Non, bah on est en stress. Donc vous prenez ces queues d'épinards, vous les lavez. Vous allez les blanchir au bouillant de salé, rafraîchir dans de l'eau avec des glaçons. Vous allez mélanger ça haché, vous allez mélanger ça avec de la crème, les oeufs, un petit peu d'ail si vous voulez. Et puis vous allez mettre ça à cuire au bain-marie dans un moule que vous allez chemiser. C'est-à-dire que vous allez mettre du beurre, un petit peu de farine pour éviter que ça colle. 170 degrés, 25 minutes. Pour vérifier si c'est cuit, vous pointez votre couteau dedans. Si le couteau ressort sans rien dessus, le flan va être cuit. Et pour accompagner tout ça, pour anoblir ce plat, parce que si vous faites manger à vos amis des queues d'épinards, ils vont faire un peu la grimace. À tort, bien sûr, ils ne reviendront pas. Alors là, vous allez faire une poêlée de chanterelles. Donc en ce moment, il y en a plein dans les bois, les chanterelles. Un petit coup de poêle avec de l'huile d'olive. Un petit peu d'échalote ciselée dedans. Et puis voilà, vous démoulez votre flan de queues d'épinards. Vous mettez vos chanterelles autour. Et là, vous allez avoir tout de suite un plat beaucoup plus noble que simplement des queues d'épinards en frac dans votre assiette. Et sur certains plats à base d'épinards, on a le terme à la florentine. Ça signifie quoi ? Alors à la florentine, parce que c'est un terme de cuisine qui provient de la région de Florence, de la ville de Florence. Dans la base de la cuisine française, les fameux homelets florentines. On avait l'habitude de dire, quand on mettait des épinards, on disait à la florentine parce qu'on mettait des épinards dans le plat. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais ça fait vraiment partie des recettes de base de la cuisine française. D'accord, et on peut les conserver longtemps, les épinards ? Non, c'est comme une salade. Il faut aller assez vite, ça flétrit, ça jaunit. Il faut consommer rapidement vos légumes. Ils perdent en qualité, ils perdent en fer aussi dans vos friots. Donc n'hésitez pas à aller acheter des épinards aujourd'hui. Consommez-les très vite. Vous pouvez donc tester la recette de notre chef avec des queues d'épinards, le flanc de queues d'épinards. Vous la retrouvez, cette recette, sur la page Facebook de RTL. Petit matin, comme tous les jours, avec plaisir. Et nous, ce matin, on va manger du fer, puisque le chef nous a rapporté du caviar d'algues. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené, effectivement ? Je vous ai rapporté du caviar d'algues de la ferme marine du Croisic. Et puis, vous avez toutes les algues, la doulcée, l'algue nori. Vous allez pouvoir découvrir le kombu, la laitue de mer. Et puis, ce petit caviar d'algues que j'ai rapporté, celui-ci, je ne l'ai pas fait. C'est mon ami Jean-Marie Pédron qui me l'a donné. Mais, je fais pratiquement le même. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça, je vous apportais du pain, du beurre. Et vous allez étaler ce caviar d'algues dessus. Pain fait maison, en plus. Ça nous donne envie. Promis, on va vous donner nos retours, puisque manger des algues, ça peut paraître un petit peu étonnant. Vous nous avez engagé à le faire en début de semaine. Promis, on vous donne également nos retours sur la page Facebook RTL Petit Matin. Je pense, j'en suis certain, que ce sera très bon. Merci, chef, et à lundi. Merci, à lundi. Merci, chef.